Musique J'ai 38 ans, je fais partie de la relève, on va dire, dans la politique française. Il y a pour moi des liens, et je crois que c'est le plus important, très fort avec le monde arabe, puisque j'ai vécu dans le monde arabe en Égypte, je connais très bien le Maroc et la Tunisie, une des meilleures amies de ma mère est une Tunisienne qui était artisan d'art autour de Sfax, et donc j'ai beaucoup de liens pour moi qui m'unissent avec le monde arabe, auquel je suis très attaché. Sinon j'ai été ministre de l'enseignement supérieur, sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, et ministre des affaires européennes, ce qui m'avait d'ailleurs amené à venir en Tunisie, juste après la révolution de Jasmin, pour essayer de renouer les contacts, parce que la diplomatie française avait au début mal appréhendé ce qui se passait en Tunisie, et c'était un moment où les liens s'étaient distendus, donc il y avait besoin de recréer ces liens. J'apprends l'arabe, notamment l'arabe littéraire, et ma spécialité en histoire c'est la culture arabe. Il y a deux raisons. La première d'abord, c'est que je veux échanger avec les Français qui sont ici. Ce sont des Français qui aiment la Tunisie, qui aiment la France. Pour nous ce sont des ponts qui permettent à nos deux pays d'être en lien, et j'ai besoin de les entendre pour qu'ils me disent comment est-ce qu'ils perçoivent les choses, comment est-ce qu'ils voient la France, comment ils voient la Tunisie. Et puis la deuxième raison, je suis convaincu que la Tunisie a un rôle immense dans cette période. La Tunisie est un petit pays miraculeux, c'est un pays d'équilibre, dans lequel les gens, je pense, sont attachés à ne pas tomber dans un extrême ou dans l'autre, où ils essayent de mettre en place une transition démocratique et un vrai défi. Et je pense que la Tunisie est le pays du monde arabe où ça peut marcher. Donc j'étais convaincu depuis le début que la Tunisie a une vraie valeur d'exemple dans le monde arabe, et que ce qui se joue ici est très important. Je pense qu'elle est très délicate, que c'est sans doute le moment le plus dur depuis que la révolution a eu lieu. On sent que les choses sont très tendues, que ça peut basculer soit dans l'affrontement, soit dans le consensus. Mon souhait est que la Tunisie arrive à trouver une voie de rassemblement sans y perdre son âme. Et pour moi, les deux comptent. Une voie de rassemblement, mais sans y perdre son âme. Les liens entre nos deux pays sont immenses. Ils n'ont pas, comme sans doute avec d'autres pays du monde arabe, été entachés d'une histoire compliquée ou violente. Il y a d'abord un respect mutuel qui nous habite, et je pense que ça, ça ne se perdra pas. A condition qu'il y ait des gens comme moi, comme vous, qui restent attachés à cette relation forte entre nos deux pays.